Néa Kenitra, Asme Ersmoky, est lauréate du groupe ISKE du cycle d'expertise comptable, promotion 2001 à Casablanca. Elle est également titulaire d'un MBA finance de Clark University, obtenu en 1991 au Massachusetts, aux Etats-Unis. Élu membre du conseil régional de l'ordre des experts comptables au Maroc de 2011 à 2014, Asme est aussi membre du board de l'IFAC depuis novembre 2017. Elle est la première femme marocaine à intégrer cette fédération internationale de la comptabilité. Cette nomination au sein d'une telle instance est à la fois un honore pour la profession, mais surtout pour le Maroc. Associée à Audit Adéloit Maroc, Asme est actuellement en charge des missions d'audit et de commissariat au compte. Ce parcours très ambitieux n'a pas empêché notre invité, maman de deux enfants, de concilier avec succès entre sa vie familiale et sa vie professionnelle. Un parcours qui n'a pas laissé indifférent l'équipe de EcoActu.ma qui a rencontré Asme pour un échange à cœur ouvert. Bonjour madame Asme, Asme, merci d'avoir accepté l'invitation de l'équipe d'EcoActu pour notre émission talent aiguille. Je rappelle que c'est une émission qui est dédiée exclusivement aux FAP, celui-ci par nos concérences et nos expertises. Je rappelle madame Asme, que vous êtes la première marocaine à être membre du conseil d'administration de l'IFAP, la Védération internationale de la comptabilité. Actuellement, vous êtes associée à Audit Adéloit, chargée de mission d'audit et de commissariat au compte des entreprises nationales et internationales. Donc, ma première question à vous, Asme, c'est que depuis 2017, date de votre nomination en tant que membre du conseil d'administration de l'IFAP, qu'est-ce qui a changé dans votre vie professionnelle en particulier et qu'est-ce qui a changé dans la vie de la profession d'expertise comptable en général ? Ou tout précisément, quelle a été votre valeur ajoutée à l'expertise comptable au Maroc ? Bonjour, merci de cette opportunité d'échanger sur mes rôles. Effectivement, le temps passe vite, ça fait déjà quelques mois que j'ai été nommée membre du conseil d'administration de l'IFAP. Alors, pour moi, c'est un nouveau chapitre qui me s'instruit un peu dans la continuité de ce que j'ai fait dans le cadre de la contribution à la profession d'Etat puisque j'ai d'abord démarré il y a quelques années au niveau du conseil régional de l'Ordre des experts comptables comme membre. Suite à ça, je me suis retrouvée dans la fédération africaine des experts comptables pendant six années. Et donc, mon rôle aujourd'hui en tant que membre du conseil d'administration de l'IFAP s'inscrit dans la continuité parce que là, je me retrouve un peu dans un rôle au niveau de la profession au niveau global, au niveau international. Alors, par rapport à la profession comptable au Maroc, je pense d'abord que c'est un rayonnement pour le permis de vie. C'est un rayonnement aussi pour la profession comptable parce que ce n'est pas évident pour un ordre qui vient d'un petit pays à l'échelle mondiale comme le Maroc de se retrouver dans ces instances-là. Puisque bon, il suffit de comparer, par exemple, aujourd'hui, nous, au niveau de l'Ordre des experts comptables marocains en insistant à quelques membres, alors que des pays, si on prend connaissance de l'Afrique comme l'Afrique du Sud, on parle de 40 000 et plus. Donc, se retrouver avec cette taille dans cette instance, c'est un achievement, comme on dit, c'est une belle chose pour le pays. C'est une belle chose pour la profession, puisque ça veut dire que c'est plus d'opportunités de réseautage et de networking avec avec la profession de parlement dans les différents pays. Ça veut dire aussi une opportunité pour l'Ordre d'être à la page des sujets d'actualité de la profession. Et ça veut dire aussi une incitation pour notre profession d'être aussi à la hauteur par rapport aux exigences des normes internationales qui sont préconisées par des instances comme l'EPAP. D'accord. Justement, quels sont les critères à remplir pour abonner en ce genre d'institution de renommée internationale ? C'est-à-dire que vous avez un diplôme d'expertise comptable, vous avez également un MBA au Massachusetts aux États-Unis, en finance. Quels sont les éléments qui ont joué en votre faveur ? Est-ce que vous avez bénéficié de l'appui de l'instance ordinaire ? Tout à fait. C'est-à-dire que pour se retrouver dans cette institution, il y a tout un processus. Il y a un comité de nomination, il y a un dossier dans lequel il faut expliquer ses motivations, ses objectifs. Il y a un entretien dans lequel on pose aussi un certain nombre de questions. Et puis après, il y a tout un processus par lequel on passe. Maintenant, je pense que ce qui est pertinent, c'est le degré de contribution et de capacité à contribuer au développement de la profession. Donc le fait, pour mon cas, le fait que d'abord, j'ai participé à la profession au niveau local. Et puis par la suite, j'ai joué quand même un rôle important pendant six ans au niveau de la Fédération, la Fédération africaine d'experts comptables, dont le Maroc est membre. Puisque j'ai passé d'abord deux années en tant que membre du Borde et puis deux années en tant que vice-président et les deux dernières années en tant que présidente. Donc mon mandat s'est terminé en mai 2017. Et dans le cadre de ce rôle-là, c'est là où j'ai eu à côtoyer de près les gens de l'IFAC. Donc je pense que c'est ça qui a joué en ma faveur, dans le sens où je me suis fait un nom, je me suis fait une réputation. Donc voilà comment c'est venu. Ce n'était pas dans les objectifs, ce n'était pas quelque chose que j'avais visé dès le début. Mais c'est venu comme ça. Donc c'est un processus qui s'est écrit et qui a fait que bon, le fait que je me suis impliquée, que je me sois impliquée dans la Fédération africaine, que j'ai joué un rôle, etc. Je pense que c'est ça qui a aidé beaucoup dans le passage, dans la coopération au niveau de l'IFAC. En vous projetez un peu dans le temps, est-ce que vous pouvez vous parler un peu du premier réunion auquel vous avez assisté ? Est-ce que vous étiez la seule marocaine ou est-ce qu'il y avait d'autres femmes arabes ou assistées ? D'accord. Alors, donc en tant que membre du conseil d'administration, bien sûr que je suis censée participer aux différents réunions du conseil d'administration, qui sont au nombre de 4 en moyenne par an. Alors, dans ce conseil d'administration, en fait, on est 23 membres. Le nombre de femmes, c'est à peu près le 1 tiers. D'accord. Donc il y a des femmes du Canada, des États-Unis, de l'Irlande, de Norvège. Jamaline, de notre pays. Oui, je suis la seule africaine. D'accord. Donc il y a deux africains, donc il n'est pas des femmes, c'est des hommes. Du Nigeria et de l'Afrique du Sud. Voilà, j'ai l'honneur, effectivement, d'être la seule femme africaine arabe. Et je dirais peut-être même la première. Parce que déjà, en tant que le Maroc, c'est une première pour le Maroc d'avoir une position dans le board. Je suis honorée de porter cette position en tant que femme. Ça aurait pu l'être un nom. Bon, pour une fois, c'est une femme. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, effectivement. Et voilà, maintenant, dans ces instances internationales, comme vous le savez, l'équilibre homme-femme est important. La nomination de Asma en tant que membre de la Fédération internationale de la comptabilité a été fortement appréciée par son confrère, Ehsan Magheri. Asma Arousmouki est une consoeur, expert comptable, que j'ai connue il y a quelques années au niveau du conseil régional de l'ordre des experts comptables de Casablanca et des régions du Sud du Maroc, où il était chargé de la commission normalisation technique et contrôle qualité. Asma a fait un excellent mandat en tant que président de cette commission, où il a fait un excellent travail en matière de contrôle qualité et en matière de normalisation de manière générale. La rigueur de Asma, son engagement, ses qualités, son attachement aux valeurs de la profession, à savoir l'éthique et l'indépendance, en plus de sa compétence, lui a valu une consécration au niveau de l'Afrique, puisque Asma a représenté l'ordre des experts comptables du Maroc au niveau de la Fédération panafricaine des experts comptables de l'Afrique. C'est une confédération qui réunit plus de 40 pays et plus de 200 000 professionnels en Afrique. Asma a présidé cette fédération pendant deux ans, jusqu'à avril 2017. Puis la reconnaissance vis-à-vis d'Asma par tous les pays membres de la PAFA et également de par les qualités dont je lui parlais, lui ont valu, dernièrement, il y a quelques mois, une excellente consécration au niveau de la Fédération internationale des experts comptables, puisqu'aujourd'hui Asma est membre du conseil d'administration représentant l'ordre des experts comptables du Maroc. C'est une consécration internationale bien méritée de par les qualités d'Asma, mais aussi une consécration internationale de la profession marocaine, puisqu'Asma, aujourd'hui, est la représentante de toute la région de l'Afrique, mais aussi du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. De quoi vraiment être fière. Est-ce que justement, les femmes arrivent à faire entendre, vous avez dit que vous constituez juste un tiers, est-ce que les femmes font passer ce qu'elles arrivent ? Personnellement, je trouve que les contributions des femmes, des hommes, sont pareilles. C'est une question de personne. Il n'y a pas de distinction du fait de l'appartenance à un sexe particulier. Quand on a quelque chose à dire, on le dit, les femmes les vivent, les hommes les vivent, donc on ne sent pas de discrimination, de réticence par rapport à ça. Une question un peu personnelle, comment Asma mère de deux enfants, je crois que je ne me suis pas trompée, voilà, on parvient et la concilier entre sa vie privée et sa vie professionnelle ? Alors, bon, en tant que femme, moi je crois beaucoup au chapitre dans la vie. Je prends la vie comme en chapitre, chaque chapitre. Il y a des chapitres qui demandent qu'on soit plus impliquée dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle. et il y a des chapitres où c'est l'inverse. Dans une même journée, on peut aussi jouer les deux rôles. Moi, c'est comme ça que j'arrive à équilibrer. J'espère en tout cas. Alors après, je pense que c'est important d'être bien entouré aussi, d'avoir le mari qui comprend, qui encourage, d'avoir aussi des enfants, de les inviter pour qu'ils comprennent ce qu'on fait, pourquoi on le fait, même si ça peut les déranger de temps en temps que la maman disparaisse pendant quelques jours. Mais à partir du moment où il y a une communication avec ses enfants, qu'on leur explique les choses, je pense qu'ils comprennent et ils deviennent un facteur d'encouragement. C'est-à-dire que même nous, quand ils se retrouvent des fois découragés, ils sont là. Donc la famille, c'est important. Et puis déléguer, apprendre à déléguer, aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau personnel. On a la chance au Maroc d'avoir des gens qui peuvent aider à la maison. Donc ça aussi, je pense que c'est un élément important qu'il faut savoir en escalier. Les compétences professionnelles de Asma lui ont également valu l'estime et l'appréciation de sa cansoeur, Léla Ndeloussi. Bonjour, je connais Asma Asma depuis plusieurs années. Nous préparions notre diplôme d'expert comptable ensemble. Le courant est vite passé entre nous pour une grande qualité humaine qu'elle a. Et après, on s'est perdu de vue. Et on s'est retrouvé par la suite dans le cadre de la profession, de notre profession, pour laquelle nous portions toutes les deux un grand intérêt. Alors, Asma est une grande militante au sein de la profession. Elle a commencé très tôt en étant élue au Conseil régional de l'ordre des experts comptables, où elle était en charge de la commission de contrôle qualité des cabinets. Elle a été par la suite membre du conseil d'administration de la fédération panafricaine de la comptabilité, qui est la PAFA, et a été portée aussi au sein de cette fédération en tant que vice-présidente, puis en tant que présidente. Son parcours a été promené en novembre dernier par sa désignation au sein du Bande de l'IFAC. L'IFAC qui est le régulateur international de la profession comptable à travers le monde. Et aujourd'hui, elle siège en tant que représentante au niveau du conseil d'administration de cette prestigieuse institution. Je lui souhaite beaucoup de succès. On est fiers d'elle, parce que c'est une valeur sûre. Elle constitue un modèle inspirant pour toutes les femmes experts comptables. Et je suis sûre qu'elle portera encore plus haut, qu'elle sera le porte-voix, et qu'elle portera la profession d'expert comptable au niveau international, et renforcera son réunion. En fait, tout ce que vous avez venu de dire montre que c'est fantastique, que votre élimination n'est pas, et que c'est vraiment le parcours du combattant. Quel message souhaitez-vous faire passer à la femme marocaine, à la femme ou à ce qu'on a ? À part intellectuelle, bien sûr. Alors, moi je pense que la première des choses, c'est de savoir d'abord ce qu'on a reçu. Qu'est-ce qu'on veut ? Il n'est pas nécessaire que toute cette femme recherche une carrière. C'est un choix. Donc il faut d'abord faire un choix. Quel que soit le choix, il est bon à partir du moment où ça nous convient. Après, si on choisit de faire une carrière, de poursuivre une ambition, je pense que c'est important de trouver un sens à ce qu'on fait. C'est-à-dire, pourquoi on le fait ? Parce que c'est du quotidien. C'est ce sens-là qui va nous porter tous les jours, et pendant les moments difficiles, c'est de savoir, d'avoir une vision et d'avoir un sens à ce qu'on fait. Après, on a tendance à nous reprocher, nous les femmes, c'est qu'on ne s'affirme pas assez, on manque de confiance. Donc ça aussi, c'est des choses peut-être qu'il faut travailler, qu'il faut se dire, bon, tout est possible. Si on a un objectif clair, une vision claire, une stratégie, après, c'est le travail qu'il faut mettre pour s'organiser, et la persévérance, effectivement, c'est un élément important. Et puis, je pense là aussi qu'il faut savoir s'entourer. Il faut des fois aller chercher aussi des gens qui peuvent être des modèles pour nous, qui peuvent nous conseiller. Il faut demander aussi de l'aide, à travers des conseils, poser des questions, voilà, partager ses problèmes, ne pas rester toute seule dans son monde, dans ses difficultés. Et là, les Américains, ils ont inventé le mot magique, qui est le mentorship, le command to own. Ça, c'est un concept à l'Américaine. Mais je pense que c'est un très bon concept, parce que ça veut dire, bon, on a quelqu'un avec qui parler, avec qui partager, vertier les ennemis, etc. D'autres personnes qui peuvent être un modèle que, bon, rien qu'en les regardant faire, ça peut nous donner envie. Voilà, voilà ce que je dirais comme conseil pour la fin. Donc, merci, Mme Asma, d'avoir répondu à vos questions. Merci. Merci d'avoir aussi partagé avec nous les moments forts de votre parcours aussi bien professionnel ou plus que qu'il y a. En tout cas, je vous souhaite bon courage et bonne continuation dans votre carrière. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada